Nous avons quitté le fond du golfe d'Aden que l'on voit là-bas et qui s'appelle ici le Goubet el-Kharad, à l'ouest de Tunisie, par des pistes incroyables. Nous essayons de gagner le point le plus bas en altitude de tout la phare, le lac Assal, à 155 mètres sous le niveau de la mer que vous voyez au fond. Le lac Assal que voilà à une demi-douzaine de kilomètres encore de distance. Nous sommes ici vraiment sur l'axe du rift, à l'endroit même où la Terre, où l'écorce terrestre est à son extension maximale et où elle casse de temps à autre en donnant des fissures ouvertes par lesquelles monte le magma qui vient faire éruption à la surface et qui maintient les lèvres des fissures écartées, les empêchent de ne se renfermer jamais et donc progressivement repousse de plus en plus loin ce qui se trouve à l'est de ce qui se trouve à l'ouest. C'est cela qui est à l'origine de l'expansion des fonds océaniques. Nous sommes ici en plein sur un fond océanique sur l'axe même à partir duquel ce fond océanique ici, Mer Rouge d'Ordaden, est en train de se former et qui repousse l'Arabie vers l'est et l'Afrique vers l'ouest. Et nous avons de part et d'autre les énormes escaliers de l'est, les énormes marches d'escaliers de l'ouest qui descendent en gradins successifs vers ce centre, vers cet axe du rift. Et je ne connais pas au monde un seul endroit où l'on puisse mieux voir cette structure, cette tectonique, comme nous disons en géologie, absolument fondamentale de l'écorceérèse. Parce que partout ailleurs, sauf en Islande, où ce n'est pas aussi net, aussi flagrant qu'ici, partout ailleurs dans le monde et sur plus de 60 000 km de longueur, cet axe de rift médio-océanique se trouve, comme son nom l'indique, dans les océans, sous les océans, donc recouvert par des kilomètres de la mort. Entre le lac Assal, la Banque-Fonds, et cette mer qui est à 6 km à peine derrière nous, un fond, un jeune fond océanique. Un jeune fond océanique fait de roches sédimentaires déposées par les eaux de la mer, dans les eaux de la mer, lorsque ces eaux étaient au corlac, et des roches volcaniques, celles qui forment, à leur exclusion, le fond des océans. Un rift, à l'air libre, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que c'est une des structures essentielles, originelles de la planète, et que dans un cas comme celui de la phare, ce rift étant extrêmement jeune, dans un pays extrêmement tarif, c'est un désert, les structures originelles ne sont pas altérées, ou pratiquement pas, par l'érosion. Et on voit vraiment comment la terre se construit. C'est étonnant. Elle est là-bas, construite par une série de fractures parallèles, parallèles entre elles et parallèles à la mer Rouge, puisque la phare, c'est un morceau de la mer Rouge, un peu sur le côté et exondée. Ces fissures, elles ont un rejet, c'est-à-dire qu'un compartiment est plus bas, plus haut que l'autre. Rejet qui peut aller de quelques centimètres à 900 mètres, c'est délivré. Et l'ouverture de ces failles est de quelques millième de millimètre, c'est pas visible, on voit juste la ligne. Quelques millimètres, quelques centimètres, et parfois plusieurs mètres. Mais est-ce qu'on peut mettre les pieds de chaque côté du rift, avoir un pied dans une plaque et l'autre dans l'autre ? Pratiquement, on le pourrait, oui, parce que là où, dans la partie la plus creuse, la fissure centrale est bien marquée, elle n'est pas cachée par des coulées de lave, elle n'est pas cachée par une dune de sable, elle n'est pas cachée par des projections de volcans, elle est bien visible dans le basal, c'est ouvert, et on peut mettre un pied en Afrique et un pied en Arabie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et en ce qui concerne les affaires, comment a-t-on mesuré l'éloignement des plaques ? Eh bien, on l'a mesuré tout d'abord de façon indirecte, comme pour toutes les plaques tectoniques, en mesurant l'âge des roches les plus anciennes, constituées par cette expansion de foncière indique à partir du rift, et la distance qui sépare les deux bords. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501